salut salut bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors on est encore dehors on profite il fait beau il fait du soleil aujourd'hui ouais mais c'est frais on a les manteaux justement ce matin j'ai mis sur facebook une capture d'écran de la météo qui va faire ici pendant les 14 prochains jours on sera pas au printemps avant pendant les deux semaines qui viennent là il va il ya toujours déjeuner nocturne et puis on passe pas les 10 degrés de température donc c'est fou c'est pas le printemps encore pour pas chanter le printemps est arrivé avant au moins deux semaines de toute façon rené il ya plus froid aujourd'hui savez-vous pourquoi ah oui il s'est fait couper les cheveux mais par mois oui ben c'est ça on a plus de coiffeur fait que c'est linda qui m'a coupé les cheveux mais encore ses deux oreilles c'est correct alors on va essayer alors si ça je voudrais faire un petit message spécial tout d'abord vous avez vu hier la vidéo elle durait une heure et demie c'est quand même assez long ça prend énormément de temps donc je vais essayer de couper un petit peu plus de faire des vidéos plus courtes si jamais c'est trop long mais admettons une étape de travail sur la nature morte c'est trop long on va la couper à un épisode dans deux épisodes pour que je puisse aussi faire toutes les autres choses que j'ai à faire ça prend beaucoup beaucoup de temps et puis le deuxième message c'est vis-à-vis des personnes qui sont inscrites à mes cours sur la formation en ligne ou bien qui ont acheté des cours à l'unité et il y en a beaucoup parmi vous donc sur la chaîne youtube qui regardez la chaîne youtube mes vidéos et il peut y avoir comme des des petites impressions comme quoi en fait voilà je donne beaucoup de contenu gratuit sur youtube et je comprends très bien que les personnes qui payent la formation en ligne certaines personnes peuvent se sentir un petit peu lésés par rapport à ça et bien je vous dis non pas du tout vous n'êtes pas du tout lésés parce que sur youtube c'est sûr que d'abord faut tenir compte d'une chose c'est que nous sommes actuellement dans une période très spéciale nous sommes en guerre en guerre contre le virus ils le disent à la télévision et dans une période spéciale et bien on fait des choses spéciales on se doit d'être on va dire je cherche mon mot enfin il faut être un petit peu généreux faut faut vivre de cette façon là qui qui ça va ça va durer un temps puis après ça va arrêter tu sais il faut être oh mon dieu comment je veux dire je l'ai pas plus que tu sais il faut s'entraider il faut faire de l'entraide c'est pour vous c'est ça voilà donc de l'entraide alors c'est sûr qu'il faut je suis on est très heureux linda et moi d'être devenu un petit peu vos amis sur youtube c'est comme si on faisait une petite réunion entre amis comme ça ou et puis quand on fait un petit peu de peinture on fait de la démonstration mais c'est vraiment c'est très différent du contenu de la formation en ligne qui demande énormément plus de temps pour réaliser des montages parce qu'on va mettre des des photos comme j'avais dit des choses comme ça sur la il y a beaucoup de coupures et c'est ça durait très très longtemps et surtout le contenu est différent dans le sens où je vais donner plus de précision sur chaque chose que je fais avec les raisons la celle là et le contenu est énorme parce que la peinture il y a mille et une façons de peindre mille et un sujet et un sujet peut être peint de mille et une façons et bien c'est tout ça que je montre dans la formation c'est pas une méthode c'est pas une manière c'est plein de manières de peindre d'aborder la peinture pour c'est sûr ces différents sujets mais ça pourrait être un seul sujet qui pourrait être je pourrais faire toute une formation sur avec un seul sujet et mille façons de le peindre voyez donc et tout ça c'est montré c'est 800 vidéos dans la formation en ligne on parle de 360 heures 360 heures de cours en vidéo de cours c'est ça c'est quand même quelque chose d'énorme et donc si vous êtes abonné à la formation vous avez ça et ce que nous faisons sur youtube on va dire c'est un grain de sable dans dans le désert voyez c'est ça c'est voilà donc c'est ça alors ne vous inquiétez pas si vous êtes membre de la formation abonnés si vous achetez des cours à l'unité vous avez quand même votre contenu à vous qui est incroyable par rapport à ça et puis je continue d'en mettre c'est sûr vous inquiétez pas là ça continue un autre petit un autre petit mot et d'ailleurs on en parle dans une question là dessus ceux qui reçoivent la newsletter la lettre l'infolettre toutes les semaines tous les lundis vous recevez une infolettre cette infolettre là ça vous donne il ya un lien qui vous ramène sur l'article du blog de la semaine l'article du blog donc ça parle d'une technique ça parle de quelque chose de l'histoire de l'art de plein d'affaires différentes et ça c'est du contenu gratuit c'est c'est un blog un blog c'est ça c'est on parle on jase de choses et d'autres mais là ça a toujours rapport avec la peinture pour ça c'est gratuit mais ça n'est pas un cours ça n'est pas du contenu de formation parce qu'il y en a qui confondent ça n'est pas du tout un cours c'est une infolettre ok un article de blog dans cet article de blog j'annonce le cours de la semaine et le cours de la semaine prochaine ça et il ya un lien qu'on clique dessus et puis on se retrouve dans la formation en ligne ça c'est uniquement ceux qui sont abonnés qui ont accès ok donc ça n'est pas il y en a qui écrivent je n'arrive pas ça marche pas j'ai j'ai pas mon mot de passe je l'ai perdu mais il y en a qui me disent mon mot de passe fonctionne pas mais ils sont pas abonnés donc vous pouvez taper tous les mots de passe que vous voulez vous n'aurez pas accès parce que vous n'êtes pas abonné c'est pour annoncer le cours de la semaine pour que ceux qui sont abonnés sachent qu'est ce que c'est qui est sorti comme cours cette semaine tous les lundis voilà et celui qui va sortir le lundi suivant ça ce sont pour les abonnés basic premium et vip à la formation en ligne la peinture c'est facile donc ça c'est le cours de la semaine auquel il faut être membre pour y accéder c'est ça donc vous comprenez un petit peu les choses c'est sûr ça ça peut paraître un peu bizarre des fois mais il y en a qui me disent j'ai pas reçu mon cours de la semaine non mais on n'envoie pas les cours on les envoie pas vous avez un accès sur la formation en ligne vous avez le nouveau cours qui s'est ajouté automatiquement dans votre espace de formation donc on ne les envoie pas ce qu'on envoie c'est la newsletter qui donne juste l'accès à la page du blog et ça tout le monde y a accès c'est gratuit tout le monde peut aller voir le blog comme tous les blogs qu'on trouve sur internet voilà ça c'était les petits points techniques qui font comprendre la différence entre les cours en ligne la formation en ligne le blog le cours de la semaine et la vidéo youtube c'est bon le point est fait mais il a assez parlé ça va être à mon tour il faut se dépêcher parce qu'il ya quelqu'un qui s'en vient à la maison ah oui c'est sami vous savez sami on vous l'avait montré où ce que quand ronnie avait fait du pain et c'est notre petit fils a bien il est là il est passé dans la maison il est déjà arrivé oui et on le garde parce que sa maman s'en va à une place qu'elle peut promener son garçon voilà ok on commence avec nadine moi c'est pas mal grand qu'a dit en tant que débutante en peinture acrylique j'ai acheté pour commencer de la peinture acrylique étude pbo studio si je désirais peindre la nature morte avec cette peinture serait-elle capable de couvrir la couche de fusée ben oui la pbo studio n'est pas si transparente que ça elle est quand même bonne comme peinture moi j'aime bien ça mais là nous allons travailler en semi transparence donc c'est des peintures idéales pour ce qu'on a à faire on va bâtir petit à petit la couleur par couche superposée semi transparente aujourd'hui ce que nous allons faire c'est un monochrome ok je vais vous le montrer tantôt un monochrome c'est à dire qu'on va peindre avec juste du blanc de titane qui est opaque mais on va le rendre transparent avec du liquin et du terre d'ombre brûlée qui lui est un peu plus transparent on va travailler en semi opacité ou semi transparence pour cette étape là ok elle dit aussi je pense particulièrement aux couleurs et zones claires alors que dans cette gamme de peinture même les opac restent tout de même assez transparente oui ben oui c'est sûr ou vaut-il mieux se lancer directement avec la golden non c'est pas la peine de prendre la golden pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui en acrylique là vous allez pouvoir le faire avec des semi transparente et puis nous en peinture à l'huile là on fait une couche on va attendre que ça sèche là ça va être à peu près 24 heures parce qu'on est au liquin mais vous en acrylique vous pouvez faire une couche maintenant une couche dans cinq minutes une autre couche dans dix minutes vous voyez vous pouvez superposer plus rapidement les couches de peinture donc c'est pas grave là ça pour cette façon là il n'y a pas c'est pas nécessaire d'aller dans la golden ok puis à demande en dernier est-ce que le fixatif ça suffit à isoler la poudre de fusain de la première couche là je vais parler du fixatif et ça va répondre à plusieurs questions qui sont ici le fixatif que j'ai montré hier le crillon de c'est la marque crillon c'est un fixatif pour fusain pour le crayon tout ça c'est un fixatif qui est fait pour ça ça fixe ça veut dire ça colle le fusain ça dérangera pas la peinture il va pas se mélanger à la peinture si on a mis assez de fixatif on va pouvoir peindre par dessus que ce soit à l'huile ou à l'acrylique il n'y a aucun problème il y en a qui m'ont parlé du spray net ou de la laque elle nette ces choses là j'en ai entendu parler des gens disant moi je mets du spray net je mets de la laque pour les cheveux ça fonctionne aussi bien super moi je l'ai jamais fait j'ai toujours acheté mon fixatif dans les magasins de matériel d'artiste pourquoi parce que je n'en achète pas pour mes cheveux il n'y a pas besoin regardez ça tient tout seul il y a Jean-François qui l'utilise le fixatif j'en ai pas besoin donc je n'en achète pas mais il y a des élèves à l'atelier qui m'ont dit moi je prends ça bien si ça fonctionne tant mieux essayez-le vous me direz si ça fonctionne maintenant le fixatif vous avez vu a marqué sans acide sans acide donc c'est pour pouvoir archiver nos documents sans qu'il y ait un risque de détérioration dans les décennies et les siècles à venir votre spray net votre laque n'est sûrement pas traité sans acide on sait pas qu'est ce qu'il y a dedans est ce que ça va être avec le temps corrosif n'oubliez pas une chose c'est que vous allez mettre ça sous la peinture par dessus le fusée qu'est ce que ça va donner dans dix ans dans 30 ans dans 50 ans dans un siècle on ne sait pas si jamais vous devenez un grand maître de la peinture comme Léonard de Vinci peut-être que votre peinture dans deux siècles aura complètement éclaté qu'elle sera tombée par terre et qu'il va rester juste le fusée sur la toile on ne sait pas c'est ça ok il y aurait né qui parle ici encore du fusée question pourquoi ne vous savez vous justement pas de fusée sans le fixer pour créer vos ombres si je fixe pas mon fusée il va se mélanger à la peinture ça va salir ma peinture après donc c'est pour ça je préfère le fixer pour pas que ça ça vienne déranger après ok il ya diane qui dit de mon giselle elle dit j'aimerais savoir comme couteau comme couteau à palette qu'utilise tu et pour la planche mdf que peux tu me conseiller car j'ignore où en trouver alors le couteau à palette on va le voir tantôt je vais faire mes mélanges sur la palette on va en parler à ce moment là panneau mdf ça ça vient on achète ça dans les magasins de bricolage tout simplement mdf ça vous pouvez mettre vous pouvez mettre du contreplaqué si vous voulez il n'y a aucun problème un isorel à l'atelier c'est ce panneau de mdf que j'utilise sur mon chevalier à l'atelier pour les élèves c'est tout de l'isorel voilà mais ça peut être du contreplaqué suffit d'avoir une planche pour tenir notre photo c'est bon nicolas lacombe il peut-on faire du médium avec du bain d'ex et de l'eau attend excusez je reviens sur le mdf pardon excusez excusez on retourne ouais si on parle du mdf que j'ai en arrière pour tenir ma photo c'est une chose ça peut être n'importe quoi mais celui sur lequel j'ai commencé à faire la joconde c'est aussi un panneau de mdf ça pourrait être aussi du play out si vous l'avez bien traité c'est si c'est votre support sur lequel vous peignez ça peut être du play out je dis play out c'est contreplaqué ici on dit play out contreplaqué en france traité bien bien poncée il n'y a aucun problème d'ailleurs on trouve dans les magasins de matériel d'artiste maintenant du contreplaqué très mince sur un châssis de toile normalement tendu ils mettent ça là et puis vendent ça dans les magasins de matériel d'artiste pour faire de la peinture dessus donc c'est sûr faut le traiter parce que le bois bois le bois est absorbant donc on met deux trois couches de gesso on pense et puis voilà on est parti avec un bon support excuse moi alors on revient à la nicolas nicolas lacombe il dit peut-on faire du médium avec du bain d'ex et de l'eau je sais pas merci beaucoup de nous informer qu'est ce que le bain d'ex je sais pas du tout on sait vraiment pas on va regarder ok michel franquet bonjour rené j'aime beaucoup votre sujet au fusain il serait presque dommage pour ma part de le peindre est-on obligé de passer par cette phase avant de peindre non on n'est pas obligé si vous voulez conserver votre dessin comme ça mettez du fixatif puis ça y est accrochez le au mur mais là ça fait partie de ça fait partie de d'une des étapes du tableau de la réalisation du tableau et à chaque fois qu'on fait ces méthodes là on va arriver on va passer par un dessin qui qui est toujours il faut que soit beau le dessin pour commencer à peindre alors cette question va toujours se poser donc c'est à nous de à chacun de décider qu'est ce qu'on fait avec mais là le but c'est de faire une peinture c'est le l'objectif du début poursuivant sur notre sur notre lancée on va aller faire le tableau là dessus la peinture oui ok voyages à 100 passeport il dit si on est allergique au fusain faudrait volatilé oui volatil volatil avec quoi le remplacer si on est allergique au fusain on peut pas avec le crayon on peut utiliser des crayons aquarelles on peut utiliser du crayon graphite oui pourquoi pas il faudra mettre du fixatif pour bien le fixer aussi du pastel mais là allergique au fusain vous allez être allergique au pastel sûrement aussi d'ailleurs qu'il y a une question plus loin qu'on me demande si on peut utiliser de la du pastel blanc au lieu de la craie blanche oui absolument c'est juste que la craie est un petit peu plus dur que le pastel est plus tendre on m'a demandé aussi est ce qu'on peut utiliser du pastel à l'huile du pastel gras ça c'est en tout cas il y a franck c'est franck c'est ça qui est demandé peut-on utiliser du pastel sec blanc à la place de la crête oui ça c'est bon oui et le grand le grand le pastel à l'huile le pastel gras c'est très difficile à utiliser c'est difficile à on va dire à faire les fondus avec c'est un peu plus marquant c'est un peu plus fort c'est moins doux moins soft moi je dirais qu'une personne qui maîtrise bien le pastel à l'huile pourrait très bien faire ça en pastel à l'huile mais attention par dessus on ne pourra peindre qu'à l'huile on ne pourra pas peindre à l'acrylique par exemple c'est maurice c'est maurice par contre le pastel à l'huile peut-être aussi une fois que vous l'avez appliqué si vous n'arrivez pas à faire vos dégradés vos fondus avec le doigt ou l'estompe on peut le faire avec un pinceau et un petit peu de solvant aussi ou de l'huile de lin ça va fondre le pastel ça va faire mais à ce moment là on peut parler de peinture on a commencé à peindre si on utilise du pastel à l'huile c'est pareil que si on avait commencé à appliquer de la peinture à l'huile on ne paul indigo et dit bonjour à vous deux de marseille je vous suis depuis un moment dans l'anonymat et je me régale comme on dit ici je viens vers vous pour un petit problème un petit problème et j'espère en profiter votre expérience j'ai voulu préparer une toile en passant du gesso à l'arrière et sur l'avant de la toile et un quart d'heure plus tard oui les quatre coins de la toile ils ont boursouflé oui oui je l'ai lu moi j'ai tout lu avant qu'on fasse cette vidéo alors oui c'est très simple alors si vous avez mis le gesso en arrière de la toile et que les coins ont boursouflé c'est simplement parce que vous n'avez pas mis le gesso jusqu'au bout dans les coins sous le châssis il faut aller en mettre sous le châssis aussi partout partout derrière sinon qu'est ce qui se produit c'est que là où vous mettez du gesso en arrière la toile même vous mettriez de l'eau la toile va contracter un petit peu c'est pour ça que ça l'attend aussi ça l'a durci un petit peu mais si derrière le châssis dans les coins il n'y en a pas eu ça va rester plus mou plus souple là et ça va faire cette expression que c'est comme ça boursouflé ça arrive à chaque fois chaque fois que je veux tendre une toile avec un petit peu d'eau je retends la toile en la mouillant un petit peu en dos ça va la faire se contracter un petit peu et si on le fait pas jusque dans les coins alors je prends un vieux pinceau en soie de porc je mouille mon pinceau puis je vais passer entre le châssis et la toile pour aller vraiment jusqu'au bout au bout de la toile dans le coin sous le sous le châssis et là en faisant comme ça les coins vont se tendre aussi et ça va régler le problème ok qu'est ce qu'est ce qu'il y a excuse parce que des fois c'est sans dire les noms là il dit vous avez déjà mentionné que vous colorez légèrement votre sport après le gesso pour éviter le fond en blanc du coup j'ai du mal à voir le fond coloré après avoir fait le dessin avec le fusil je voudrais donc savoir si c'est vraiment nécessaire de mettre cette couleur de fond non c'est pas absolument nécessaire comme je vous ai dit ça a enlevé un petit peu la toile blanche le syndrome de la toile blanche ça me dérange moins ça a mis une petite teinte elle y a encore la teinte sur le tableau si vous regardez elle est toujours le tableau il reste teinté un petit peu ça a rendu la toile encore plus glissante plus lisse pour que je puisse travailler plus dans le détail si tu as il ya mille et une façon de peindre voilà ça c'en est une mais vous n'êtes pas obligé j'ai fait d'autres tableaux avec cette méthode là cette technique en partant sur la toile blanche je l'ai fait aussi l'avantage de la toile blanche c'est que les lumières vont rester présentes depuis le début jusqu'à la mise en couleur alors que là vous allez voir aujourd'hui là on va remettre un petit peu du blanc sur les zones pâles ok il ya une deuxième question il dit que je travaille en ce moment avec du papier pour acrylique est-ce que c'est mieux de mettre le gesso sur papier quand on veut faire du glacis ou tout simplement la peinture en acrylique ben moi je vous dirais si vous peignez à l'acrylique vous mettez du gesso ou quand vous commencez à l'acrylique ça n'a pas d'importance puisque c'est la même chose ça reste de l'acrylique le gesso c'est de l'acrylique la peinture aussi c'est vraiment comme vous voulez vous n'êtes pas obligé du tout du tout ok ça rapporte de notre moi non ok excusez alain il dit j'ai trouvé par hasard sur youtube votre vidéo du stage du 24 et du 25 août dernier où les participants ont l'air très heureux oui on a eu du plaisir je me demandais si un jour prochain vous en refaites peut-être l'année prochaine quel niveau faut-il avoir pour y participer il dit je sais que vous allez faire des courses sur la gouache mais en attendant qu'ils soient en ligne oui le cours sur la gouache il est fait il sera dans la formation quand ça va être fini le montage la mise en ligne et tout dans les semaines qui viennent le cours de de gouache il va être disponible pour la la formation comment dire le les abonnés parce que c'est pas il c'est pas un gros cours que je peux pas le vendre à l'unité comme ça moi je mets les cours en vente à l'unité lorsqu'ils font au minimum 15 heures de durée c'est juste une heure et demie je le mettrais pas en vente comme ça il est dans la formation en ligne il va l'être bientôt là voilà pour le stage alors le stage eh bien vous savez qu'on était censé y aller au mois d'août au mois de juillet là on avait quatre stages prévus de début juillet de fin juillet tout rempli à Sceaux et tout le monde avait réservé sa place dans le Vaucluse dans les champs de lavande pour le début juillet puis dans les carrières d'ocre du roussillon et de rustrel le colorado provençal pour la fin du mois de juillet c'était prévu ça a été complètement annulé à cause des événements du coronavirus donc on s'est juste reporté ça va être au mec quand on le sait pas c'est pour ça on a remboursé tout le monde et puis on reorganisera bien entendu peut-être là peut-être ailleurs peut-être une autre saison mais on sait il y en a qui m'écrit que j'aimerais ça que si vous vous passez dans notre coin venir nous voir oui ça va nous faire plaisir si on est dans dans votre dans votre pays dans votre village ça va nous faire plaisir même de prendre un petit groupe puis aller je sais pas oui c'est toujours c'est certain à chaque fois c'est la peinture sur le motif en extérieur on peint des paysages donc il faut que ce soit une belle saison on risque pas d'avoir de la pluie avoir éventuellement un échappatoire si jamais il pleut où est ce qu'on pourrait aller s'installer pour être à l'abri des choses comme ça faut penser à tout ça mais voilà oui le niveau la question c'était à quel niveau on a des débutants qui viennent dans ces cours là il n'y a pas de problème c'est sûr que le débutant va apprendre quand même même si par rapport à une plus avancée son résultat sur la toile sera différent le but n'est pas d'avoir un super résultat sur la toile le but c'est d'apprendre d'acquérir des connaissances pour qu'après lorsque vous serez plus seul vous serez plus autonome et que vous puissiez appliquer ce qu'on a appris puis l'appliquer 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 pratiquer puis c'est comme ça qu'on devient meilleur vous avez la connaissance faut rajouter la pratique et puis voilà ok puis aussi demandé que tu pourrais-tu lui indiquer quel matériel utiliser notamment quelle marque de peinture que tu pourrais pour la la gouache à la gouache oui voilà ça c'est un peu plus compliqué parce que moi même de mon côté je n'ai qu'une sorte de gouache c'est de la lucas mais je pourrais pas vous donner exactement de du matériel la gouache parce que la gouache c'est ça reste un médium facile à utiliser moi j'utilise des fois des pinceaux pour l'acrylique des fois des pinceaux pour l'aquarelle selon qu'on va l'utiliser plus liquide ou pur sans addition d'eau donc c'est c'est varié alors on peut le mettre sur de la toile on peut faire ça sur du carton bristol sur du papier aquarelle on il ya énormément de possibilités c'est très gros aussi la gouache on peut faire énormément de choses on pourrait voir ça pour ben c'est ça faudrait aller sur le cours que j'ai mis dans la formation en ligne je parle du matériel je pense qu'il dit parce qu'il dit dans votre excellente formation une véritable mine d'or oui c'est ça donc il va il va être dans la formation ça sent bien ok serge sanomiel il dit ben il y a trois petites questions vous n'utilisez pas d'estompe ben oui mais pas là de quel fixatif vous savez vous j'ai adoré travailler les doigts vous savez quand je suis dans le fusain là j'ai vous avez vu les mains sales chaque doigt à une teinte différente et je m'en sers pour déplacer le fusain et moi j'adore ça franchement c'est bien je travaille plus à l'estompe quand je fais plus du crayon de on va dire du graphite parce que le graphite il s'étale moins bien on peut pas trop y aller vers le doigt à moyen de frotter fort puis d'avoir le dent le doigt irrité après donc là j'utilise plus l'estompe oui c'est quoi la question alors c'était quel fixatif tu te sers ben c'est ça le crillon c'est la marque crillon de ben c'est ça on a répondu pour le fixatif ok puis est ce qu'on peut mettre du fixatif c'est à peindre l'acrylique oui oui je l'ai dit aussi on peut fixer avant de peindre à l'acrylique aussi oui ok il n'y a pas de problème lol pouzel bonjour pour un fond sur une toile d'un millimètre sur un millimètre qu'est-ce que tu aimes sur un mètre un mètre sur un mètre ok comment puis-je remplir toute cette grande surface à l'huile sachant que je possède de petits tubes exemple en noir la peinture à l'huile on n'en consomme pas beaucoup vous faites une toile qui fait un mètre sur un mètre pour la couche de fond bien diluée avec du solvant du diluant du liquen ou autre un gros pinceau puis voilà on y va mais c'est sûr que si vous peignez des tableaux qu'il faut un mètre sur un mètre achetez-vous des tubes un petit peu plus gros un petit tube ça dépend vous dites un petit tube c'est un tube de 37 millilitres c'est un format tout à fait normal pour la peinture à l'huile et on fait de grandes surfaces avec du 37 millilitres il n'y a pas de problème maintenant si vous continuez dans les grands tableaux moi je vous conseille d'acheter des tubes de 200 millilitres au moins pour le blanc parce que le blanc vous allez en consommer énormément puis il faudrait lui faire un petit coucou pour sa femme latifat ah ben oui coucou latifat et coucou à tout le monde oui coucou à vous toutes et vous tous j'espère que vous portez tous bien ok patricia eliardi qui dit j'ai deux questions à vous poser la première je me suis inscrite à la formation qui est très complète cela me fait un peu peur parce que j'ai 69 ans bon je vais essayer et vous m'avez encore envoyé d'autres formations dans sur ma boîte mail c'est là j'en ai parlé au début on ne vous envoie pas de formation sur la boîte email on vous envoie les la newsletter la lettre d'information qui vous envoie sur la page du blog avec des de contenu gratuit maintenant si vous êtes inscrite à une formation gratuite sur quatre jours cinq jours six jours et c'est dans les descriptions de toutes les vidéos une mini formation gratuite là vous recevez des emails sur lesquels il ya le lien pour aller voir les vidéos gratuites voilà mais ça ça dure cinq jours ou six jours c'est tout on n'envoie pas la formation n'est pas envoyé c'est vous qui devez vous connecter à votre espace en ligne c'est toujours en ligne imaginez si on vous envoyait ça 800 vidéos chaque vidéo fait plusieurs giga octets et ça vous prendrez une quinzaine d'ordinateurs pour mettre tout ça là comprenez c'est ça c'est pour ça c'est en streaming en ligne et puis c'est 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 évolutif j'en rajoute tout le temps tout le temps sur la formation c'est vous qui allez les trouver quand vous rentrez sur l'espace de formation ok puis je pense que je savais pour l'amande douce ah oui on m'a posé la question j'ai de l'amande douce depuis un petit moment est ce que je peux la mélanger à l'essence de terremontine pour faire du gras sur sec pour faire du gras sur maigre ça prend une huile pour la peinture et du diluant à peinture l'huile d'amande douce je connais pas ça je sais pas moi je pensais que c'était juste pour mettre dans la pâtisserie ou alors c'est un cosmétique oui je pense c'est pour la peau pour faire des massages vous pouvez essayer de faire de la peinture avec des huiles à massage je ne sais pas peut-être que votre tableau se sentira mieux il va être relaxant non ça je sais pas franchement je suis pas regardez mais j'ai une petite tête je connais bien des choses mais je ne suis pas une encyclopédie ni un scientifique c'est sûr vous savez on partage nos connaissances voilà et je veux pas non plus dire n'importe quoi et j'en ai eu beaucoup des élèves à l'atelier qui sont arrivés avec des règles des lois sur la peinture du genre il faut pas mélanger plusieurs marques de peinture il faut pas mélanger une gamme de peinture études avec une gamme de peinture extra fine il faut pas faire ceci il faut pas faire cela tout plein d'affaires qui sont complètement fausses et il me disait c'est mon professeur qui me l'a dit peut-être qu'il ya certains professeurs qui vont inventer des règles et des lois et des et qui vont inventer des interdictions je sais pas pour quelle raison pour se donner de l'importance je sais pas peut-être je n'en sais rien je sais pas en tout cas moi je le fais pas je vous dis des choses parce que je le sais parce que je l'ai expérimenté ou parce qu'on me l'a enseigné mais si on me l'a enseigné ça a été vérifié si vous voulez de même les choses ont été vérifiées d'elle même parce que ce sont plusieurs professeurs qui me l'ont dit je l'ai lu je l'ai vu je l'ai expérimenté donc toutes ces informations se relient entre elles pour dire oui c'est vrai voilà maintenant si une seule personne me dit faut pas faire ceci parce que ça va faire craquer la peinture une seule personne et puis que dans mon esprit à moi je me dis c'est pas tellement logique ce qu'elle dit je vais peut-être aller le vérifier ou bien simplement je ne le répéterai pas je ne diffuserai pas une information qui me paraît fausse c'est bon donc voilà on va descendre il va descendre ouais non nous nous on va descendre au sous sol on va aller dans le studio puis on va continuer la nature morte pour un petit moment et puis l'étape d'aujourd'hui si elle n'est pas terminée on la continuera demain donc demain c'est mercredi il n'y aura pas la vidéo du jour parce que vous allez avoir la vidéo du mercredi la vidéo de tous les mercredis moi dans un sens ça me fait une petite pause aussi ça me permet de travailler sur autre chose donc sur la formation demain c'est mercredi je fais pas de tournage avec l'inna pour la vidéo du jour mais je vais continuer à travailler la savaitre long sur la la joconde ça prend la dernière fois ça a pris quatre heures quatre heures de travail là dessus je peux vous le dire parce que moi ça me prend huit heures pour faire ouais c'est voyez c'est du travail à temps plein on travaille à temps plein là dedans mais on le fait comme il y en a qui nous ont dit il y en a qui nous ont écrit qui nous ont dit c'est bravo qu'est ce qu'on fait on le fait avec coeur on aime on aime qu'est ce qu'on fait puis oui on va tout le temps le faire parce que ce passe pas un travail pour nous oui c'est ça c'est un travail loisir c'est c'est du plaisir puis il faut le faire tant qu'on a la santé pour le faire on sait jamais qu'est ce qui va nous arriver quand ça va nous arriver profitons en et puis s'il n'y avait pas le confinement ça on ferait des vidéos sur site on serait dehors on irait peindre des paysages à l'extérieur on ferait des cours de peinture sur le motif et comme on a déjà fait bien des fois l'année passée alors où on était à cette époque là l'année passée on est quoi au mois d'avril là qu'est ce qu'on faisait au mois d'avril quand est ce qu'on est allé à québec à l'île d'orléans c'était au printemps ça oui c'est au printemps peut-être pas vrai mais en tout cas oui c'était par là c'était pas le week-end de pâques non peut-être parce qu'on avait on avait les cours à l'atelier puis on est quand même parti donc ça se peut oui on était allé peindre sur l'île d'orléans on avait fait un cours de peinture en vidéo qui est dans la formation en ligne sur le oui c'est ça on faisait des choses comme ça il ya chaque année on essaye de de profiter du beau temps et le plus a été l'été dernier en france le mois d'août on a passé le mois d'août en france et là on est allé peindre la sainte victoire sur la le terrain des peintres la terrasse des peintres je pense s'appelle comme ça où ces ânes paul ces ânes peignaient lui-même la sainte victoire ils ont aménagé un endroit exprès pour ça et on est allé voir le l'atelier de ces ânes oui oui on est allé peindre donc dans le gare chez là où habite ma mère à vergès c'était bien on a fait des voilà c'est ça donc là dès que ça sera levé les interdictions qu'on va pouvoir voyager on va venir en france et on va venir vous voir chez vous en france et puis au vietnam aussi tiens on va aller on va aller en israël on va aller boubou en vietnam on aimerait ça ben oui c'est sûr qu'on a on a des projets plein la tête il faut juste que le reste suivre alors voilà donc on va descendre en bas linda vous dit bye bye à jeudi probablement oui à jeudi donc ok les bisous à tout le monde allez on y va on descend au sous-sol pour faire la peinture alors nous voilà maintenant dans le studio et puis alors j'avais oublié une chose hier je voulais montrer tout de suite on m'a demandé comment est ce qu'on peut encadrer un panneau de d'israël ou une carton entoilé j'ai des exemples ici regardez voilà ça c'est un cadre normal tout à fait normal et voilà un panneau d'israël voyez quatre clous quatre clous et puis ça y est c'est tout ici un petit coup ici sur les côtés et ça tient très bien et ça c'est un cadre pour mettre une toile normal d'ailleurs ici j'ai la toile cartonné voyez un carton entoilé c'est la même chose mais là j'ai mis des agrafes ici voyez ici une agrafe pardon je suis là ici voilà une autre ici une petite agrafe ça fait ça a vraiment le même rôle c'est donc c'est enfoncé dans le côté du cadre et ça tient bien la toile et ici voilà donc une toile normale dans un même style de cadre c'est vraiment le même cadre donc là la toile elle elle dépasse alors que le panneau lui il est enfoncé complètement dans le fond de la moulure ici voilà et puis c'est là où ça 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 vient un petit peu sur le tableau comme je dirais un demi centimètre à peu près pas plus que ça voilà donc ça je vais le poser ici et là ah oui c'est et on va pouvoir continuer le tableau donc explication rapide et efficace alors là on va continuer voilà c'est j'ai les doigts un tout petit peu sali le fixatif j'en ai pas mis beaucoup mais ça dérange pas tu sais il n'y en a pas assez pour que ça salisse beaucoup je vais zoomer sur la photo la photo la photo zoomer zoomer sur la photo on est sur le tableau voilà c'est bon alors je vais faire un petit peu de montage cette fois ci montage vidéo légèrement je vais juste vous mettre la palette ici où je vous montre quand je vais prendre mes couleurs mais il n'y a pas vraiment de mélange de couleurs voilà mon matériel tout simplement donc je vais utiliser du blanc de titane du terre d'ombre brûlée et quelques pinceaux différentes grosseurs là ça ça va dépendre des besoins un éventail si je veux faire un petit peu des flous et des fondus je mets tout ça ici j'en mets pas beaucoup parce que on va pas peindre ben c'est pas un grand tableau non plus mais nous allons peindre juste une demi heure puis quand on arrête on arrête vous allez voir ça c'est mon solvant pour nettoyer mon pinceau et du liqué je vais remettre un petit peu ici si je mettais pas le liqué je pense que demain on pourrait les jours suivants on pourrait pas continuer ça serait ça serait pas assez sec voilà alors comment est ce qu'on va procéder moi mon but rendu là là c'est d'augmenter le on va dire la précision d'abord et les valeurs les contrastes l'ombre et la lumière c'est pas de travailler la couleur vraiment je vais y revenir après avec des couches de glacis coloré de moi ici j'ai sur ma tablette graphique ma photo en noir et blanc je l'ai aussi comme ceci je pourrais me la mettre à côté à côté du tableau ça c'est comme ma base pour les valeurs je vais travailler en monochrome donc je peux garder encore ma photo noir et blanc c'est ma base de valeur puis si je veux avoir plus de détails ou autre j'ai juste à zoomer sur ma tablette graphique ici tablette numérique voilà là vous la voyez pas à l'écran mais elle est à côté de moi je peux zoomer travailler alors je vais y aller on va on va s'amuser un petit peu du plus loin vers le plus proche je vais travailler les objets d'abord puis je ferai le fond après on va essayer d'apporter de la finition et du détail en monochrome parce qu'après regardez on aura juste à teinter les c'est maintenant le travail le plus long le plus difficile puisqu'après ça sera juste teinter coloré un petit peu plus vert ici plus rouge là mais tout en transparence donc ça va être beaucoup plus facile voilà allez on va commencer avec le plus loin tiens on va faire les ces fameuses feuilles fleurs c'est quoi c'est de la végétation artificielle de toute façon on va travailler là dessus alors regardez bien comment je vais procéder je prends des chiffons son chiffon 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 déjà bien sale je vais prendre un pinceau assez gros je le nettoie je prends du liquin du terre d'ombre au brûlé alors en temps normal si j'avais du temps à passer là dessus admettons je vais faire ça en trois heures quatre heures j'appliquerai ma peinture partout et je travaillerai tout le tableau en même temps un peu en haut un peu en bas un peu ici je ferai tous mes foncés puis après tous mes blancs vous comprenez mais là comme on a un temps limité à chaque séance est bien limité je vous dirais on va pas passer puisqu'une demi-heure sur le tableau je vais travailler une zone à la fois un c'est bon alors voilà je vais appliquer ma peinture partout de cet objet là voilà celui que je veux peindre là maintenant on va essayer de faire ces fleurs là tout ça le vase et les fleurs allez on va essayer de faire ça là voilà j'en mets bien j'en mets partout on travaille à l'ancienne la méthode des grands maîtres là j'ai mon pinceau éventail en soie de porc je m'occupe surtout de faire des flous et des fondus avec les endroits sur lesquels je n'irai pas peindre aujourd'hui pour pas que ça fasse un découpage et là qui serait non souhaité voilà c'est bon ici sur l'objet lui-même je fais ce fondu aussi voilà je vais prendre un petit pinceau un petit peu de solvant et je vais retirer ce que j'ai mis sur la hanse ici voilà c'est bon toujours avec du solvant petit pinceau je vais retirer la peinture sur les lumières les lumières les plus fortes oui j'essuie je ramasse j'essuie c'est bon là je vais pouvoir repâlir aussi comme ceci quelques fleurs là maintenant je prends le terre dans mon brûlé pur que je vais mêler avec un petit peu un tout petit peu de qu'est quand même alors pour pas le rendre trop trop transparent mais un peu un mais surtout aussi pour qu'ils sèchent vite et là je vais venir placer tout ce qui est le plus foncé et voilà et là il y en a qui m'ont dit à vous êtes minutieux et tout mais oui mais c'est pas terminé on va l'être pendant toute la réalisation de ce tableau là voilà ici on en voit un petit peu aussi et on fera aussi c'est vrai faut pas oublier le pied ici une petite ligne fine quand les grands maîtres peignaient des tableaux comme ça là même s'ils n'avaient que ça à faire il n'avait pas internet n'avait pas d'ordinateur il le met il le faisait à beaucoup 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 de temps ça prenait des des mois des années et je viens de voir quelque chose ici là ah tiens donc très intéressant il ya les reflets je vois là dessus là sur la carafe ici le reflet de cette ans ici et du système d'accroche qui est ici et le reflet aussi du bord du panier ouais c'est super voilà on va faire le fond c'est qu'il n'a pas derrière ce qui est intéressant avec cette méthode là c'est toute la douceur que ça apporte au tableau c'est là le côté justement à la différence entre l'huile et l'acrylique c'est que l'huile apporte du velouté à la peinture quelque chose de plus doux plus souple sur les contours sur tout et quand on utilise ces méthodes là eh bien on s'en va chercher encore plus de c'est ça de souplesse de douceur de cette impression que la peinture est transparente un velouté vraiment velouté enfin voilà on reprend l'éventail ici on va retirer les traces du pinceau alors je vous rassure je fais pas toutes mes natures mortes comme ça voilà la dernière que j'ai faite d'information en ligne qui n'est pas encore terminée c'est une nature morte éclairée à la bougie et je travaille dessus en étape par étape comme ça tranquillement aussi mais c'est plus rapide beaucoup beaucoup plus rapide au niveau de la de la réalisation de la réalisation du tableau alors j'avais oublié en bas je vais le faire de suite « » « » Là je nettoie mon pinceau, je vais venir retirer la peinture pour redonner la forme au pied du vase. Je la retire aussi là où il y a la lumière. Vous avez compris qu'après je vais venir mettre les blancs sur les lumières. Ce qui va les rendre plus fortes, plus éclatantes. Voilà. Comme ici je vais revenir encore avec le petit pinceau retiré de la peinture. Alors quand on fait tout ce travail là, on s'efforce d'être le plus près possible de ce qu'on voit, de la réalité finalement. Mais il y aura toujours, toujours une petite différence. Ce n'est pas si grave que ça. Le meilleur des grands maîtres de la peinture n'a peut-être jamais fait exactement pareil que le modèle. Il y aura peut-être eu toujours des petites différences. On n'a pas la photo la plupart du temps pour le vérifier. Il suffit de prendre les autoportraits. Vous savez que les autoportraits, l'artiste il faisait son portrait, c'était toujours lui. Donc il suffit de les comparer les uns aux autres et puis on va y trouver certainement des petites différences ici et là. Et puis voilà. Voilà. Partout où je viens comme ça retirer de la peinture, j'en retire une partie, ça reste quand même enduit de liquin. Donc ça n'est pas parce que je reviens dessus comme ça que j'enlève toute la peinture et qu'il n'y a plus de peinture à l'huile. Non, il y en a quand même un petit peu, il y en aura toujours un petit peu, une petite couche fine, très fine. Ce qui fait que ça va être prêt pour les autres couches. Il ne faut pas penser que parce qu'ici j'ai retiré de la peinture qu'on est revenu au fusain. Donc il y a un petit enduit léger de peinture. Là j'essaye de représenter, alors j'essaye, je ne dis pas je fais, j'essaye toujours de faire le mieux possible pour représenter le dessin que je vois, des reflets, des reflets tels que je les vois sur ma photo. Bien sûr, il peut y avoir ces fameuses petites différences parce que je ne suis pas parfait, puis ce n'est surtout pas grave, c'est ça. Voilà, là on va, regardez, je vais, là où je ne l'avais pas fait en dessin, je vais le faire maintenant. J'ai ici de la lumière à placer qui est le reflet de la hame, ce qui est là. Je retire la peinture, ça fait déjà une grosse partie du travail. En fait ici, il y a un raisin, un grain de raisin qui est ici, qui passe devant la hame, et c'est là où on va voir le reflet. Ici ce que j'ai, c'est le reflet de ça. J'allais prendre la peinture, donc je ne prends pas, je nettoie mon pinceau. Ici nous avons deux petites tâches de lumière comme ça, ici, puis c'est vraiment tout déformé, c'est le reflet de ces deux choses-là. C'est-à-dire que ça et ces deux tâches, on le retrouve ici, ça et les deux tâches. Voilà, après ça on a une petite tâche pâle ici, et une petite tâche ici aussi, mais là on est vraiment rendu tout petit petit. Ok, je vois aussi une petite lumière ici. Ici c'est bon, je le reprendrai avec du blanc. Voilà, alors je vais prendre le blanc, on va y aller. Je nettoie mon pinceau. Blanc de titane qui est opaque, mais je vais y mélanger un petit peu de liquin, qui le rend plus transparent. Alors quand on fait des tableaux comme ça avec des... D'ailleurs, vous avez certainement entendu dire, quand on peint à l'huile, on finit avec les pâles, on finit avec les lumières par-dessus. Effectivement, comme là, je ne vais pas lire, mais ça ne sera peut-être jamais assez pâle, parce qu'après on va rajouter des couches de classique colorée, puis on va finir à la fin vraiment par remettre des blancs pour refaire apparaître les lumières, parce qu'elles auront un petit peu disparu. Donc dans cette façon de peindre, cette méthode-là, oui, on finit avec les pâles, mais ce n'est pas toujours, comme on dit ici, ce n'est pas coulé dans le ciment. Je l'ai dit, il y a mille et une façons de peindre, et puis il y a des fois où, au contraire, il vaut mieux mettre les pâles au début, parce que sinon, surtout quand on peint à la prima, par exemple, on va avoir du mal à rééclaircir une couleur dans le frais. Parce que le blanc, dans le frais, il n'est pas puissant, il n'est pas fort. C'est difficile d'éclaircir une couleur foncée en mettant du blanc par-dessus dans le frais. Vous voyez ? Voilà. Alors, vous voyez, ce travail-là, comment on pourrait dire, c'est de la patience qu'il faut pour certains. Et cette patience peut facilement être remplacée par la passion. J'aime ça dire des phrases comme ça, il faudrait les écrire. Prendre un carnet, marquer les phrases célèbres de René Milon, je les invente au fur et à mesure. Est-ce que quand vous faites de la peinture, vous prenez du plaisir ? Ça, c'est la question numéro un. C'est ça qu'il faut. J'utilise que deux pinceaux actuellement. Moi, je vous dirais, le mot d'ordre, la première chose quand on fait de la peinture, le faire avec plaisir. Le plaisir ne va pas bien avec la peur. La peur de mal faire. Si je fais une bêtise, là, c'est rien du tout. On corrige, on enlève, on recouvre avec autre chose après. Vous voyez, là, j'essaye d'étendre, de fondre un petit peu mon blanc. Vous voyez, ma ligne ici est plus oblique que sur la photo, un peu plus verticale. Je pourrais reprendre un petit peu, défoncer, puis revenir un petit peu comme ceci. En fait, ça, c'est le reflet de l'ampoule, de la lampe que j'avais mise. J'ai le pinceau, je reprends le blanc. Allez, on va mettre la petite, petite touche ici. Pour revenir au plaisir, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Il faut que, quand vous faites de la peinture, il faut que vous mettiez en tête que le plus important pour vous, c'est pas de réussir le tableau, mais c'est de réussir à prendre le maximum de plaisir pendant que vous faites ce tableau-là. L'objectif de la peinture doit être le plaisir qu'on prend à la réaliser plus que le plaisir de l'avoir réussi. Si ça, vous arrivez à avoir cet objectif-là, tous vos tableaux seront toujours réussis. Mais pas tous. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours d'en avoir un qui nous plaît plus qu'un autre. Vous voyez, je mets, puis j'enlève, puis j'estompe, puis je remets, donc voilà. Je vais reprendre le blanc. On va en mettre ici. J'ai un peu tremblé, ça fait que je vais venir l'enlever ici. Voilà, je reprends du foncé à nouveau. Cette fameuse ligne foncée qui est ici, comme ceci. Et ça, c'est comme un peu trop beau, un peu trop gros. Et ça, ici aussi, on doit foncer entre les tâches de lumière. Ça aussi, c'est trop gros. Des fois, c'est trop difficile de faire des petites tâches minces, minces. On la fait plus grosse, puis après, on vient la diminuer par son contour. Et ça, ici, il faut que ça fonde. Il faut que ça fonde, mais il y en a une tâche foncée. Une ligne ici, je ne sais pas ce que c'est, mais elle est vraiment là. Le reflet d'une tige. Voilà, c'est bon, ça. Fait que là, on va faire les fleurs en haut, là. Du moins, nous allons essayer. Alors, il faut comparer. C'est pâle, mais pas blanc. C'est pâle un petit peu. Donc, juste d'avoir enlevé la peinture. On l'a eu un petit peu. Je vais garder mon petit pinceau. Du foncé. Et là, alors, j'ai beaucoup de foncé ici. À la base. Oh, il y a trop de liquin. Vous voyez, ça ne marche pas. Je remets plus de cardan au brevet. Quand on travaille comme ça aussi, mettons, aujourd'hui, je fais ça. Demain, je fais ça, 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 ça. Bon, mais si ça ne sèche pas vite, ce n'est pas grave. On ne revient pas dessus avant un petit moment. On est tranquille. Allez, on va essayer de mettre tout ce foncé qu'il y a à mettre ici. C'est plus facile de faire tous les foncés et puis après, d'en enlever un petit peu, éventuellement. Vous voyez ? Mettre plus de foncés, en enlever, puis revenir, rajouter les pales après. Parce qu'il y a tellement, tellement de foncés. Puis là, c'est le gros désordre. Comme on dit, c'est le bordel là-dedans. Comment vous voulez faire ça avec facilité, tellement c'est désordonné ? On ne sait pas, on ne se reconnaît plus, on ne sait pas où on est rendu. Alors, ça va être relativement identique à ce qu'on a sur la photo. Mais par contre, il faut qu'on donne l'impression que c'est réaliste. Si une tige n'est pas la même forme ni au même endroit exactement, ce n'est pas grave si on fait croire à la personne qui regarde le tableau que c'était réel. C'est de l'interprétation, donc c'est de l'art. On en a parlé hier. Est-ce que c'est de l'art ? Est-ce que c'est de l'art ce que je suis en train de faire là ? Pourtant, je ne reproduis qu'une photo, c'est tout. Il y a quelqu'un qui l'a mis dans les commentaires. Si ça, ce n'est pas de l'art, qu'est-ce que c'est ? Moi, je n'ai... Ah non, je ne suis pas au bon endroit là. Je viens de faire une erreur. Je n'ai rien contre les personnes qui font de l'abstrait. Moi-même, j'en fais de temps en temps. Mais il ne faut surtout pas que ceux qui font de l'abstrait aient quelque chose contre ceux qui font du figuratif. C'est ça qui est important. Puis certaines personnes qui font de l'abstrait ne l'ont pas compris, ça. C'est un monde spécial. J'ai beaucoup participé à de nombreuses expositions où je n'ai pas aimé certaines attitudes. En fait, elle était là. Je le fais ici, mais elle était ici. Ça, je vois mon dessin que j'ai fait ici. Je le vois, je comprends c'est quoi. OK. Voilà. Voilà, il y a certaines choses qui vont ressortir plus après. Ça va sortir pâle une fois qu'on aura fait le fond foncé en peinture. C'est ce que j'aime aussi quand je fais de la peinture souvent de faire le fond après parce que ça me permet de, on va dire, de corriger certains éléments de par leur contour. Là, je ne sais plus du tout ce qu'il y a là. Ici, là. Vous voyez une feuille qui est par ici. On va y faire un petit contour un peu comme là. C'est où que j'avais fait ? Non, je ne sais plus. Je suis perdu. Je suis perdu, ça y est. Je vais fondre un petit peu le fond aussi. Voilà. Juste pour faire ressortir quelques... Voilà. Je fais un petit peu du fond pour faire ressortir des feuilles. Là, nous en avons vraiment beaucoup des foncés. Je vais m'étonner. Ah, et non. Ici, en rajouter encore. Ah, c'est elle. C'est elle ici qui est foncée. que je l'avais mis. Et le bas aussi. Je fonde un peu tout ça, légèrement, légèrement. Je vais faire un petit peu disparaître des coups de pinceau. sur tout travail. Oups ! On travaille sans mettre d'épaisseur de peinture, aucun empattement. Il faut que ce soit très lisse. Quand on passe la main sur le tableau, tout est très, très lisse. Les reliefs sont rendus par les ombres et lumières, les foncés, les pâles. Voilà. Il y a une étoile pinceau. Et là, on va faire ressortir quelques lumières comme ceci. La tige ici. Il y a une étoile pinceau. Un petit peu. Ok. 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 ici c'est vraiment le fond qui le fera apparaître parce qu'on voit absolument rien celle-là aussi on va y aller comme ceci je vais utiliser un petit peu du blanc pour faire ressortir des lumières ici donc sinon ça ne sortira pas je dois faire des petites choses comme ça ces herbes espèce de piquant un petit peu de blanc avec le liquin alors cette peinture qui va me rester je m'en servirai seulement après demain le liquin aussi comme je n'ai pas travaillé bien longtemps je vais remettre le liquin dans la bouteille puis ça là je vais le mettre dans un petit récipient pour le conserver emballé à l'abri de l'air j'ai comme fait une feuille en plus j'ai fait une feuille en plus on se débit dans un tout il en met un peu trop je le retire après je le reprends pour le mettre ailleurs vous savez que nous les peintres nous sommes des illusionnistes on donne l'impression de ceci, de cela on a l'impression qu'il y a ces choses là on ne les fait pas vraiment on ne fait que les suggérer je vous dirais que j'ai commencé par ce qu'il y a le plus difficile à faire dans tout le tableau là, aujourd'hui c'est la chose la plus compliquée la plus difficile à faire puis en plus de ça, je n'ai pas un super bon dessin à ce niveau là mais ça ne m'inquiète vraiment pas parce que, comme je l'avais dit quand je l'ai dessiné ça reste l'élément d'arrière-plan qui sera plus suggéré que vraiment montré comme il faut les gens ne regarderont pas à savoir exactement si la tige est dans le bon sens ou non de toute façon, il n'y aura pas le modèle à côté c'est la partie qui nous laisse le plus de possibilités d'interprétation pour le reste après un fruit il faut que ça ressemble à un fruit n'est-ce pas voilà donc cette étape pour le vase est pas mal terminée vous avez vu le temps que ça a pris ça va être à peu près la même chose pour faire tout le tableau comme ça mais le vase est fait tranquillement les fruits le verre les autres fruits la table le fond ça va se placer puis vous voyez que je prends le temps aussi d'essayer d'être le plus le plus réel possible le plus vrai par rapport au dessin par rapport à la comme ici le verre on va avoir tous les reflets à faire pareil pareil mais vraiment vraiment c'est du gain de temps pour les prochaines étapes c'est vraiment il y a un truc qui ne me plaît pas là des corrections à faire vous voyez sur le vase ici cette partie sombre ici là elle est trop large il faut que je retire un petit peu de la peinture ou bien puisque ça ne fonctionne pas je vais la pallir en y mettant un mélange de blanc et de brun parce que là j'avais trop d'épées de fusain voilà et il y a des choses comme ça dont on s'aperçoit qu'au bout d'un moment qu'on a observé qu'on a observé notre tableau voilà on se retrouve dans une autre teinte parce que c'est un gris qui est créé par le blanc c'est ça et le fond voilà un petit dégradé la valeur qui doit être bonne plus que plus que la teinte plus que la couleur je pense que là ça va aller il faut que je fasse attention parce que j'ai deux photos différentes la photo papier beaucoup plus pâle que la photo numérique je vais revenir sur ce que je vois dans la numérique parce que là j'étais en train de modifier ça par rapport à la photo papier puis j'aurais peut-être pas dû effectivement je vois quelque chose ici ah oui ah oui j'ai oublié un petit truc là j'allais oublier le blanc ben oui c'est le plus important d'ailleurs un petit point ici un petit point là c'est bon cette fois-ci c'est fini donc eh bien on se retrouve je vais dézoomer un petit peu qu'on se voit quand on se parle voilà donc on se retrouve après demain jeudi demain vous allez avoir la vidéo du jour qui parle de mon dieu je ne m'en souviens plus c'est une théorie et c'est fou la mémoire pourtant je l'ai faite la semaine passée enfin c'est pas grave vous la découvrirez demain et donc on se retrouve jeudi pour la vidéo du jour on pourrait appeler ça la vidéo la vidéo du hebdomadaire non pas hebdomadaire c'est ça journalière la vidéo journalière du virus non c'est pas drôle franchement c'est pas drôle alors merci beaucoup merci de d'être là merci d'être présent avec nous merci infiniment pour tous les messages que vous mettez en dessous des vidéos dans les commentaires c'est l'espace de commentaires mais ce sont des messages assez personnels et très encourageants pour nous et j'espère que nos vidéos vous encouragent vous aussi vous aident à tenir le coup et je vous souhaite donc une belle soirée une belle nuit ou une belle matinée puis on se retrouve donc jeudi pour la vidéo du jour merci infiniment prenez soin de vous faites attention à vous votre famille vos entourages et puis à bientôt bye bye